On est d'une génération qui a vu Jurassic Park pour avoir fait de la vulgarisation scientifique. Et moi, je me suis rendue compte que souvent, quand j'allais dans un labo, j'imaginais ce que j'allais voir. Je me faisais des films, mais souvent des films à cause des films hollywoodiens. C'est-à-dire, on me disait, viens voir des lasers fusionnés. J'ai fait, ça va être incroyable, ça va faire un bruit. Et c'est un truc, il y a juste de l'aluminium et ça fait... Et en fait, je me suis dit, mais ton cerveau préfère se faire des films, se rattacher à des images qu'il a vues, même s'il sait que c'est n'importe quoi, plutôt que rien. Enfin, le cerveau a besoin de s'accrocher, même si c'est ridicule, il sait que c'est à moindre image. Et c'est ça, je me suis demandé, est-ce que cette image qu'on a tous du dinosaure qui est souvent raccrochée à Jurassic Park est vraie ou complètement n'importe quoi ? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les dinosaures, on les a évidemment représentés très longtemps après leur extinction et qu'à l'origine de la paléontologie au XVIIIe siècle, il faut le rappeler, l'idée même d'autres créatures que celles de Dieu a imaginées, c'était inconcevable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la tortue, etc. Là, on pensait, on était tous créationnistes, on pensait que la Terre a été faite parfaitement il y a 4000 ans, tout le monde était parfait, vous ne bougez pas, l'homme il est nickel, l'arbre il ne bougera pas. Mais là, on commence à se dire, il y a peut-être eu une vie avant l'homme, et là, c'est la panique, ça veut dire quoi ? Que la Bible ment, que Dieu, il fait des trucs et il change d'avis, il fait des brouillons, il nous jette. Donc, est-ce que nous, on est les prochains ? Il y a des textes très angoissés dans des journaux intimes de paléontologues qui disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais les méchants, Dieu, mais alors c'est nous les prochains, mais alors on ne peut pas lui faire confiance. C'est la panique, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est le portrait que vous faites de paléontologues, parce qu'on a tous lu la bande dessinée, c'est-à-dire que tout est conflit. C'est-à-dire qu'on s'écharpe, on se tire dessus pour avoir droit à la moindre découverte, ce sont des guerres d'égo, il y a même une guerre des eaux, en l'occurrence à celui qui trouvera le premier fossile. De quoi ça témoigne, ça, pour vous ? Je trouve que c'est la marche de la science, enfin peut-être de manière plus feutrée, mais nous, on l'a bien vu avec le Covid, les scientifiques n'étaient pas tous d'accord, ils tâtonaient, il y en a qui... Et c'est ça aussi, c'est aussi la science, elle fait des hypothèses, d'autres disent, c'est pas vrai, d'autres disent, on va vous le prouver, je vous apporte des preuves, et c'est remis sur la table. Bon, là, ça va y aller un peu contre l'éthique qu'il y a peut-être plus aujourd'hui. Maintenant, on ne dynamite plus le site archéologique de son voisin, mais je ne sais pas si on s'insulte encore par thèse interposée, mais... Ah si, on s'insulte entre scientifiques. Ça dépend peut-être des disciplines. Dans les congrès, enfin, je pense qu'il y a des tensions dans les congrès, mais c'est normal, l'humain, il a une image du monde, il n'a pas eu de mode d'emploi, c'est assez... Pas mignon, mais moi, je trouve ça émouvant, on a été débarqué là, tout seul, et on doit apprendre tout seul pourquoi on est là, pourquoi il y a des étoiles, pourquoi il y a un ciel, etc., pourquoi il y a des orages, on fait ce qu'on peut, on se fait des histoires, et après, on commence à expliquer. Donc, il faut remettre en cause nos croyances, et la science nous rappelle constamment notre vulnérabilité, donc c'est être humble. Ce sont des portraits de personnages quand même extraordinaires. Alors, moi, il y en a un que j'adore, c'est celui qui s'appelle Richard Owens, qui est anglais. Qui était-il ce Richard Owens, qui a vécu dans l'Angleterre du XIXe siècle, et qui a trouvé un mot, si je me souviens bien ? Cet homme, pas très sympathique, c'est super. Au dieu, tous les biographes sont d'accord, on sent quand des biographes aiment ou pas, mais lui, c'est une ordure. Non, il n'était vraiment pas sympathique, il avait les dents longues, mais il était vraiment doué, et il avait un super look bien gothique, et en fait, oui, il était très fort en anatomie, et on lui doit le mot dinosaure, que tous les enfants connaissent, mais ça vient de ce charmant monsieur qui était vraiment pas cool. Vous avez un sens de la synthèse dans votre livre qui est génial, parce que vous résumez, parfois, en très peu de temps, des grandes disciplines scientifiques, des grandes théories, des grands moments de l'histoire, et avec beaucoup d'humour, je pense que c'est un livre qu'il faut pour le coup aussi mettre dans les écoles, parce qu'on apprend mille choses, il y a mille choses que j'ai apprises, réapprises, en rigolant, en fait, chaque page, ne serait-ce qu'au début, le fait qu'il n'y a pas si longtemps, on pensait que le monde avait 4500 ans, 5000 ans, mais c'était il n'y a pas très longtemps, avant de réaliser que ça va un peu au-delà de ça. Mais à l'âge de la Terre, en fait, je me suis rendu compte qu'on le sait depuis le XXe siècle, plus précisément, moi je pensais que c'était... Il y a beaucoup de croyances où je me suis dit, c'est bon, ça, ça fait longtemps, ben non, encore dans les années 40, et oui, ça a été compliqué à concevoir et même à démontrer.